Cette émission vous est présentée par Sennheiser en BO, le son le plus immersif au monde. Timelapse, une merveilleuse histoire du cinéma, est disponible en 5.1 sur YouTube. 1998. Alors que le DVD connaît ses premiers balbutiements dans le monde occidental, la Chine voit de son côté ce nouveau format d'un mauvais œil. Le DVD était en effet soumis à des royalties quant à son utilisation qui allait directement dans les poches des membres de son consortium et notamment Toshiba, Sony et Philips. Le gouvernement chinois se mit donc en tête de créer un nouveau standard vidéo concurrent du DVD pour sa production locale qui serait à la fois capable de rivaliser avec le nouveau format en termes de qualité, mais aussi en restant rétrocompatible avec le VCD dont nous avons déjà parlé dans un précédent timelapse. Ce format, c'est le CVD, connu aussi sous le nom de Super Vidéo CD. Vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. Bienvenue dans Timelapse, une merveilleuse histoire du cinéma. En 1997, alors que Hong Kong était rétrocédé par le Royaume-Uni, la Chine avait mandaté trois compagnies différentes pour créer un successeur au VCD et ainsi garder la mainmise sur la production vidéo de son immense territoire. Le premier, dénommé China VideoDisc et développé par C-Cube Microsystems, avait pris une longueur d'avance sur ses concurrents, mais on y reviendra plus tard, vous verrez, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue comme histoire. Le second, donc, n'était autre que le Super Vidéo CD. Poussé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information chinois, ce format était alors développé par ESS Technology. Enfin, le troisième n'était autre que le HQ VCD, développé par nul autre que le consortium du Vidéo CD original, à savoir Philips, Sony, Matsushita et JVC. Ouais, la Chine voulait éviter de payer des royalties à ses compagnies, mais était d'accord pour les laisser développer leur nouveau format vidéo. Mais qui des trois l'a emporté ? Eh bien, deux des concurrents ont finalement décidé d'unir leurs forces, à savoir le ministère chinois de l'Industrie et le consortium Vidéo CD pour créer le SVCD ou Super Vidéo CD ensemble. Problème, au moment où les spécifications techniques furent finalisées en juillet 1998, le China Vidéo Disque était déjà sorti depuis un petit moment et 600 000 lecteurs avaient déjà trouvé preneur dans l'Empire du Milieu. Ouais, les mecs, ils n'avaient pas le temps. Le gouvernement chinois a donc pris la décision de forcer un compromis entre les standards SVCD et CVD, qui aboutira finalement en novembre 1998 sur le nom de Shaoji Vidéo CD ou Super Vidéo CD en anglais. Les lecteurs DVD adopteront assez vite la compatibilité avec ce format qui repose sur le même codec vidéo que le DVD, le MPEG-2, mais son utilisation sera somme toute limitée dans les années 2000 de par la faible durée d'enregistrement, 35 minutes dans sa meilleure qualité, en 480x576, mais aussi de par la montée en puissance des graveurs DVD, rendant le format bien vite obsolète dans le monde entier. Pourtant, le SVCD survivra auprès d'une niche de consommateurs occidentaux désireux de graver des clips vidéo de très bonne qualité, genre la fin de Final Fantasy X en japonais par exemple, mais aussi de créer des albums photo en vidéo, le genre de choses aujourd'hui illisibles si vous ne possédez pas le lecteur adéquat sorti à l'époque. Ah, la technologie ! Tiens-Alem là ! Le gouvernement chinois ne fut cependant pas le seul à bypasser les royalties liées aux disques optiques. Dès 1998, Sega lançait sa fameuse Dreamcast avec le GD-ROM, un CD-ROM d'un gigaoctet, tandis que Nintendo fit exactement la même chose pour trois de ses consoles, la Gamecube avec un format identique au mini-DVD, la Wii et sa copie du format DVD, sans oublier la Wii U, et son Blu-ray qui n'en est pas vraiment un, mais fait tout de même 25 gigaoctets, soit la capacité en une couche, d'un Blu-ray classique. Et non, je ne peux pas m'en montrer le disque, il est sous blister. Bien que le SVCD ait été poussé par le gouvernement chinois pour remplacer le VCD, celui-ci ne prendra jamais vraiment nulle part en Asie. La Chine tentera à plusieurs reprises de créer d'autres formats propriétaires, que ce soit en 2003 avec l'Enhanced Versatile Disc, ou encore en 2008 avec le China Blue High Definition, mais aucun ne deviendra aussi populaire et simple d'utilisation que l'increvable VCD, que l'on trouve encore dans de très nombreux karaokés et toujours en vente en ligne en 2024. C'était Gorkab pour sonvideo.com, à très vite dans Timelapse.